Le concept du Sprint, c'est tout d'abord un ordinateur tout en main comme vous le connaissez, comme on a sur le marché actuellement, mais c'est beaucoup plus, parce que c'est la rencontre de la productivité d'un tout en main traditionnel, avec l'expérience unique de la capture en 2D et en 3D, et d'un écran tactile. Tout ça va briser les barrières qu'on a entre le monde physique, j'ai des objets, je voulais scanner, et le monde du numérique. Donc là, on a un espace de travail qui va nous permettre de lier les deux, et on va briser les barrières. Donc, les trois éléments principaux du Sprint, on a la colonne à l'arrière, qui est en fait le projecteur. Donc, on l'appelle illuminator, c'est ce qu'on voit dans plusieurs communications, sur lequel vous allez avoir une langue de bureau. La langue de bureau s'éteint automatiquement dès que vous êtes en mode capture, puisque comme ça, ça n'altère pas la capture de l'objet que vous êtes en train de scanner ou de prendre en photo. Donc ça, c'est l'illuminator. Là-dessous, vous avez donc un miroir de projection pour pouvoir projeter l'écran sur la partie du tapis tactile, mais vous avez aussi les quatre caméras qui vont vous permettre de scanner en 2D ou en 3D. Donc, vous avez une caméra de 14,6 millions de pixels HP haute résolution, et vous avez aussi la caméra Intel RealSense, qui va vous permettre de capter les mouvements et aussi de gérer la profondeur de l'objet que vous êtes en train de scanner. Deux autres caméras, donc rouge, vert, bleu pour le codage des couleurs, et également une partie infrarouge. Donc là, vous avez toute la technologie pour le scan. Et après, deuxième élément, votre surface tactile verticale, qui est tout simplement votre tout-en-in classique. Donc vous voyez ici, vous avez accès à Windows 8. Donc voilà, vous retrouvez votre tout-en-in habituel. Ok ? Livré avec l'ardier et souris sans fil en standard, on en parlait. Donc livré avec les produits. Et après, élément un petit peu différenciant et bluffant du produit, c'est donc le tapis tactile. Donc le tapis tactile, extrêmement simple d'utilisation. Hop, il s'enlève. Et là, vous avez un tout-en-in habituel. Et, c'est aimanté, il se remet directement en place. A partir de là, vous allez avoir trois petites icônes ici qui sont importants de connaître. Le premier, donc tactile, le premier va vous amener un clavier sur le touchmat. Vous voyez ce clavier-là, mais vous pouvez aussi travailler à partir de ce clavier-là. C'est hyper intuitif, c'est très simple. Vous les désactivez, vous rappuyez sur le bouton. Petit bouton Home, qui va vous amener vers votre galerie de création. Donc là, vous avez une galerie complète avec tous vos projets que vous êtes en train de créer, mais aussi tout ce que vous avez scanné, tous les objets que vous êtes allés chercher sur Internet, des choses comme ça qui vont se retrouver dans votre galerie d'images. Et enfin, accès à des applications. C'est un produit qui a déjà plusieurs applications préinstallées. Et on a un SDK pour tous les développeurs qui ont envie de créer leur propre application, que ce soit métier ou fun. Le tapis tactile peut aussi se désactiver avec ce bouton. Vous voulez travailler comme ça, sans qu'il n'y ait aucune interaction, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas l'enlever, qu'il se reconnecte. Une fois que vous avez connecté votre tapis à votre écran, c'est là que vous pouvez commencer à créer. Et il n'y a que l'imagination qui est... Le champ des possibles est ouvert. Ici, sur les côtés, vous avez toute la connectique. Vous allez avoir les ports USB, le volume et vous allez aussi avoir un stylet. Le stylet va vous servir quand vous êtes en train, par exemple, de dessiner sur le touchmat, d'avoir beaucoup plus de précision. Donc, ce que vous faites, si vous voulez détourer un objet, par exemple, vous pouvez le faire avec le stylet. Ça va vous donner plus de précision. Et la partie sur le côté est émantée, comme ça, vous ne le perdez pas. Livre en standard avec le produit, bien sûr. De l'autre côté, vous allez aussi avoir les ports. Et enfin, à l'arrière, vous avez cette colonne qui est le ventilateur, ainsi que tous les connectiques, câbles HDMI, etc. Donc, si vous voulez envoyer des éléments, c'est simple. Vous n'avez qu'à les envoyer sur l'écran. Donc, c'est un petit peu la magie du Sprout, où vous pouvez commencer à retravailler votre objet directement sur le tapis. Donc, c'est hyper intuitif. On parle aux créateurs, mais on parle aussi aux enfants. Ils peuvent jouer sur certaines applications. Ça peut être pour l'éducation. On peut imaginer apprendre certaines choses dans les classes, par exemple. Ça peut être plein, plein d'utilisations différentes. Par exemple, je pense que ça va notamment plaire aux créateurs ou aux entrepreneurs. J'ai une TPE. Elle revient faire ma plaquette marketing, mais il faut que je l'envoie à une agence de créa. Ça va me coûter cher. Là, je peux faire les coquillages. J'ai une agence. Je fais ma propre création et je l'imprime directement. Donc, ça, ce sont déjà les applications qui ont été développées ? Avec nos partenaires, tout à fait. Qui sont intégrées dans le Sprout ? Qui sont intégrées en standard dans le Sprout. On a à peu près une application par mois en lancement. Donc, c'est continuel. On a une communauté de développeurs qui travaillent avec Sprout et qui travaillent sur le développement de nouvelles applications. Et bien sûr, le SDK qui permet à n'importe qui de créer aussi sa propre application. Et le prix ? Le prix public conseillé du produit, 2499 euros, des TC. Avec l'ensemble des accessoires. Il n'y a pas d'accessoires supplémentaires. Tout est livré avec le Sprout.